La vie en vrai, l'incertitude politique qui plane au-dessus de beaucoup de secteurs, notamment l'agriculture et en particulier les viticulteurs. Nous sommes avec Joël Bouaille, qui est Vigneron, président des Vignerons Coopérateurs de France, qui est dans le Gers. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël Bouaille, merci d'être avec nous. Est-ce que la situation politique a un réel impact sur votre secteur d'activité ? Alors, la situation politique n'a pas un impact direct, visible. Par contre, les années d'élections sont toujours des années d'incertitude où, pour gagner, tous les prétendants au trône savent mettre en avant tout ce qui va mal dans le pays pour faire voir qu'il vaut mieux changer et passer à quelqu'un d'autre. et donc, ces messages permanents qui reviennent comme ça sur le devant de la scène finissent par miner un peu le moral général et ça se trouve au niveau de la consommation. J'en parlais il y a quelques jours avec un collègue producteur de foie gras. Il me dit, mais nous aussi, nous ressentons la même chose. Et donc, ça fait partie des... C'est-à-dire qu'on consomme moins dans ces conditions, quoi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, on avait les élections européennes et le fait d'en rajouter une couche derrière prolonge un peu le moment d'incertitude et ce moment de doute de la population en général. Oui, et puis un secteur agricole qui est justement aussi en plein doute. On se souvient des discussions enflammées et pas que les discussions lors du Salon de l'Agriculture, Joël Boyer. Oui, allez-y. C'est vrai qu'au-delà de cet aspect de consommation, effectivement, il y a des dossiers qui sont en cours de traitement parce que la crise dans le domaine viticole remonte à plus longtemps malgré tout et on ne peut pas l'attribuer qu'au seul problème des élections. Et donc, nous avions en cours de route, en cours de traitement, des dossiers de fonds pour essayer d'adapter le vignoble, d'adapter ce que nous produisons aux réalités du marché. Et tout cela est en stand-by maintenant pour quelques jours, pour quelques semaines. Nous n'en savons rien. Et il y a un caractère urgent d'une certaine mesure à prendre et nous redoutons que si elles ne sont pas prises, ça aura des conséquences extrêmement importantes. Oui, oui. Et puis quand il y a des changements, évidemment, de majorité, il faut reprendre les dossiers, peut-être pas au début, mais en partie. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau convaincre, il faut avoir de nouvelles discussions, il faut, pour relancer en fait un certain nombre de mesures, ça peut être long après, Joël Loi. Ah ben, c'est-à-dire que si les ministres et leurs cabinets changent, automatiquement, il y a un travail de réexplication qu'il va falloir reprendre à la base, parce que le choix, il est quand même politique à un certain moment. On parle d'une campagne d'arrachage qui doit se mettre en place à partir du 15 octobre. On parle d'une demande des caves coopératives pour une année blanche d'amortissement pour se mettre en place dès cet automne, pour les caves qui clôturent leur exercice pendant l'été. Tout ça, il y a un travail d'explication qui va devoir se remettre en place très très vite, et je redoute que les files d'attente vont être très longues à la porte des ministères s'il y a des changements, parce que toutes les filières auront bien entendu leurs sujets particuliers et voudront rencontrer le ministre, voudront rencontrer les cabinets pour mettre en avant leurs difficultés du moment et expliquer pourquoi on a eu cette situation de crise, où c'est qu'on en est des travaux. Et je ne vous raconte pas en plus, quand pour la campagne d'arrachage, par exemple, il faut en plus que le gouvernement porte une demande officielle auprès de la commission à Bruxelles. Alors il y a un certain nombre d'engrenages à réenclencher qui nous font redouter, effectivement, que tout ça nous fasse prendre du retard et ne nous permette pas d'être à l'heure au rendez-vous économique. Comme je le dis de temps en temps, le temps politique n'est pas le même que le temps économique, malheureusement, et le temps politique ralentit le temps économique, alors que la vraie vie, elle, elle ne s'arrête pas. – Non, complètement. Et notamment, ce que vous avez dit sur ce secteur viticole qui est quand même en incertitude, avec de l'arrachage qui doit démarrer à l'automne, ça a déjà commencé dans certains endroits, je pense au Bordelais, et ça continuera par la suite parce que le secteur est assez chahuté. Merci d'avoir été avec nous, Joël Bouaille, du côté du Gers, Vignerons et président des Vignerons Coopérateurs en France, un peu partout comme ça, dans tous les secteurs, on va s'interroger sur la situation actuelle et l'avenir. Ce sera le cas notamment avec Éric Revelle à 7h20. Tout à l'heure, dans tout compte fait, il est 6h43, très bon réveil à vous. Nous sommes le 1er juillet. Oui, je sais, quand on regarde et quand on lève la tête, on se dit, ah bon, on est véritablement le 1er juillet parce qu'évidemment, il n'a pas fait forcément très beau partout en France. Mais oui, Rémi André sera avec nous tout à l'heure, juste avant cette heure.